100 millions d'euros, soit environ 600 millions de dollars américains, dont 460 dollars pour la dette commerciale et 140 pour la coopération financière, c'est la lourde dette qui pesait sur la RDC envers l'Allemagne. La République fédérale d'Allemagne, en annulant cette dette, a été motivée par le fait pour la RDC de parvenir à l'atteinte de l'achèvement de l'initiative PPTE. L'annulation de cette dette est un symbole des liens forts entre les deux États, tels que l'affirme l'ambassadeur allemand. Je félicite le gouvernement de la République démocratique du Congo de cet achèvement. Ces accords sont un beau symbole pour la coopération et l'amitié entre nos deux pays. D'abord, c'est un beau montant dont l'Allemagne s'engage à renoncer en faveur de la RDC, s'élévant à environ 500 millions d'euros. Cela s'ajoute aux dettes relevées déjà plus tôt, avec lesquelles on parle même d'un montant de plus que 1,5 milliard d'euros. L'annulation de cette dette de la RDC s'inscrit dans la logique de permettre à la République démocratique du Congo de libérer plus de ressources pour satisfaire les besoins de sa population dans l'amélioration du climat des affaires, la stabilité de la croissance économique et autres. Le ministre délégué aux finances, Patrice Kitebi, a lui exprimé au nom du gouvernement sa satisfaction à ce geste d'amitié. La population a supporté un prix et aujourd'hui on doit se réjouir que ces efforts qu'ils ont consentis puissent donner lieu à des annulations qui ont déjà été annoncées depuis longtemps mais qui aujourd'hui se formalisent en ce qui concerne notre partenaire important, comme ça a été rappelé, l'Allemagne, ça se concrétise aujourd'hui.